Bonjour à tous, dans Opinion cette semaine, nous allons revenir sur la situation de Vinexpo, ou plus exactement sur la situation de la franchise Vinexpo qui se décline de Bordeaux à New York en passant par la Chine, alors que 2019 s'achève Vinexpo avec une année particulière de transition qui n'était pas sans danger d'ailleurs pour Vinexpo Bordeaux. On va en parler au cours de cette émission avec notamment son directeur général bien entendu. Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec nous également Xavier Sauta. Bonjour Xavier. Alors vous suivez pour Sud-Ouest l'actualité de Vinexpo mais aussi les sous-brosseaux passionnants de la vie politique bordelaise. On n'en parlera pas, on va rester sur Vinexpo et le vin. Autre sujet tout à fait passionnant. Rodolphe Lamez, vous étiez venu nous voir, c'était en avril dernier, vous veniez juste de prendre vos fonctions à la tête de Vinexpo. C'était un mois avant le début de Vinexpo Bordeaux. Il y avait une forme d'urgence derrière tout ça. On va revenir bien entendu au cours de cette émission sur la situation de Vinexpo Bordeaux, sur son avenir, parce que ça a été pendant un moment la référence mondiale des salons, des vins et spiritueux. C'était une référence intouchable qui est aujourd'hui attaquée de toutes parts. Vous allez nous en parler. Mais avant cela, l'actualité, c'est que vous revenez tout juste de Shanghai. C'était le premier Vinexpo Shanghai. Donc ça sera forcément ma première question. Comment ça s'est passé ? Je rappelle juste une dimension. C'est que Shanghai, c'est la ville la plus importante de Chine, 24 millions d'habitants. Et si on prend en compte ce que les géographes font ou certains d'entre eux font, c'est presque 80 millions d'habitants. C'est colossal. Voilà. C'est peut-être un des poumons de ce pays gigantesque qu'est la Chine. Et Vinexpo a ouvert son premier salon là-bas. Rodolphe Lamez, vous rentrez tout juste. Comment ça s'est passé ? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé. C'était notre première édition à Shanghai. Il était important pour Vinexpo d'être présent en Chine continentale. On en avait un tout petit peu parlé lors de notre première interview. Cette édition était une petite édition pour Vinexpo. On avait à peu près 3500 m² qui étaient occupés. Ça fait combien d'exposants, ça à peu près ? Ça fait 150 exposants, 150-200 exposants. Ça, c'est important parce qu'il faut le rappeler, des exposants bordelais et d'autres régions. Et pas que bordelais. En fait, vous parliez des données de la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette édition de Vinexpo à Shanghai, notre angle d'approche était de vraiment traiter le marché chinois avec une approche complètement différente de celle de nos concurrents. Et en résultat, nous avions à peu près un tiers d'exposants chinois qui étaient présents. Pour faire leur business ? Oui, absolument. Et le visiteur, qui était le deuxième élément d'approche, était 100% chinois. Donc ça, c'est un élément différenciateur très très fort sur cette édition. Et là où nous avions un challenge particulier chez Vinexpo, c'est que la signature Vinexpo s'exportant à Shanghai arrive avec un certain nombre d'éléments forts, de valeurs, qui sont la qualité, la performance de l'exécution. Et est-ce qu'on allait trouver notre place sur le marché chinois ? C'était un peu notre question. Et la réponse est oui, à ma grande satisfaction. La réponse est oui. Vos exposants ont fait du business, puisque c'est quand même une des jauges pour vous, d'une réussite de salon. Ça a marché ? Ça a très très bien marché. Nos exposants, le meilleur retour qu'on a eu, et le suivant, c'est qu'ils étaient agréablement surpris de la qualité du visiteurat. Ce qui est toujours un peu un challenge en Chine. Le volume, vous en parliez Jefferson, le volume fait qu'à un moment donné, on peut avoir peu de tout et n'importe quoi. Et chez Vinexpo, on a été extrêmement vigilants. Et du coup, le retour de nos exposants bordelais, mais encore une fois, pas que. Parce qu'on avait des Chinois, on avait des Espagnols, des Argentins. On avait vraiment toute la représentation. C'est des acheteurs qui viennent de toute la Chine. Ça, c'était le premier point. Pas que de Shanghai, mais vraiment de toute la Chine. Qui parlent anglais. Ça aussi, c'est un critère. Ah, c'est un critère. Ça montre aussi que c'est aussi des importateurs. C'est des gens qui sont sérieux, qui connaissent le vin. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très fort et qui ne parle pas prix. Intéressant. Et donc, du coup, on a d'ores et déjà enregistré du rebooking pour l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il y aura un Vinexpo Shanghai numéro 2 ? On aura un Vinexpo Shanghai numéro 2 en 2020. Est-ce qu'avec ce premier salon, deuxième salon, qui en appelle un second, vous avez planté un drapeau sur le continent ? Vous le disiez, puisque vous étiez en Hong Kong, Vinexpo reste le leader et taille des groupières à la concurrence. Puisqu'on le sait, Provine, un des gros concurrents de Vinexpo, est aussi à Shanghai. Je pense qu'on peut le dire. Alors, on a planté un drapeau. Et je pense qu'on a surtout ouvert un nouvel espace dans la façon de faire des salons en Chine. Je m'explique. Je connais particulièrement bien les salons. Vous étiez en poste en Chine avant de prendre Vinexpo. Voilà, absolument. Je connais donc très, très bien la façon dont sont faits les salons en Chine. On est sur des éléments de volume. On est sur des éléments quali plutôt moyens, avec du contenu des parts d'éducation, de masterclass qui ne sont pas forcément très riches. Et nous, on est venus à contre-emploi. On est venus sur un salon plus petit, volontairement plus petit, sur un lieu qui n'est pas le même lieu qui est utilisé, par exemple, par nos concurrents dans Shanghai. On est arrivé avec les éléments de mise en valeur de nos exposants qui font la force d'Expo. Donc, on va dire une édition plus pointue. Oui, exactement. Volontairement pointue. Il y avait vraiment une prise de risque très, très forte de notre part à ce sujet pour différencier Vinexpo. Et force est de constater que le pari a été gagné. Rodolphe, je voudrais qu'on revienne sur un point, parce que cette aventure en Chine, il y a aussi un partenariat avec Alibaba, avec Jack Ma, on le sait, qui était présent lors du dernier Vinexpo qui est venu se présenter. C'était à la fête de la fleur, bien entendu, qui est propriétaire de plusieurs châteaux à Bordeaux. Qu'est-ce que ça fait ? Ça, c'est un signe, là, pour le coup, en termes de crédibilité, j'imagine, vu de Bordeaux en tout cas, quand on signe un partenariat avec Alibaba. D'abord, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique ? Alors, le partenariat avec Alibaba a été un élément de notoriété très, très fort, qui a apporté de la prise de voix en Chine. Ça, c'est important. C'est un partenariat toujours d'actualité ? Non. Alors, il avait une durée de vie d'un an. Donc, il s'est achevé là. Des discussions sont en cours pour savoir si on renouvelle avec Alibaba ou avec d'autres partenaires importants de cette industrie. Mais au-delà de ça, l'industrie des vins et des spiritueux est confrontée à un besoin de modernisation et d'aller de plus en plus loin dans la digitalisation. Et travailler avec un partenaire comme Alibaba est un moyen d'accélérer la connaissance et d'accélérer l'éducation que l'on peut avoir sur ce domaine. En tout cas, c'est un vecteur de transmission, quoi. Important. Xavier Soutard ? On va rester un petit peu sur le continent asiatique. On va aborder l'actualité. Et puis, on va revenir à Bordeaux, qui est quand même, quelque part, le cœur de nos préoccupations. Non. Asie, justement. Hong Kong, Vinexpo est leader, on le disait, sur le marché asiatique, avec son salon Hong Kong. Hong Kong, on connaît la période de trouble. La Chine est en train de... Le marché chinois, en tout cas, pour les vins de Bordeaux, les parts de marché sont en train de lentement s'éroder. Est-ce qu'il y a une incertitude, aujourd'hui, sur le business en Asie ? Alors, je pense que, malheureusement, le contexte dans lequel on évolue actuellement, qu'on regarde du côté des États-Unis, qu'on regarde du côté de l'Angleterre, ou qu'on regarde du côté de la Chine, on est vraiment dans un moment un peu de tension. Et c'est dans ces moments-là où il faut être vraiment présent, où il faut, pour les acteurs de la filière, être agressif, et pour nous, d'être capables de les accompagner intelligemment et de leur offrir les meilleurs outils pour regagner la part de marché. Ça veut dire qu'il y aura un Vinexpo Hong Kong au mois de mai ? C'est absolument pas remis en question par les troubles ? Non, non, absolument pas. Alors, je connais, encore une fois, assez bien la situation et la ville de Hong Kong. Il y a des phénomènes de manifestation qui ont lieu les week-ends, actuellement, qui ont lieu dans des quartiers de Hong Kong qui sont relativement isolés et loin du centre. Pour tout vous dire, en fait, lors de l'édition de Shanghai, on a reçu certaines personnes de Hong Kong qui sont venues nous rassurer. Et moi-même, je vais à Hong Kong dans dix jours pour faire le point sur la situation. Mais à ce jour, il n'y a aucun élément qui remette en cause la tenue du centre. C'est le salon de 2020. Alors, on va reparler maintenant de Bordeaux. Vinexpo Bordeaux, Xavier ? Alors, Vinexpo Bordeaux, on le disait, Rodolphe Lamès, vous êtes arrivé, écoutez, le jour de l'inauguration, vous avez pris vos fonctions officiellement à Bordeaux au cours du Vinexpo qui s'est tenu à Bordeaux. Vinexpo, valeur symbolique d'un côté, et puis un ancrage dans la réalité économique. Qu'est-ce qu'on fait de ce Vinexpo Bordeaux ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition de Vinexpo Bordeaux ? 2021. 2021, puisque c'était la question qu'on se posait. Vinexpo Bordeaux, est-il mort ? Vinexpo Bordeaux n'est pas mort. Il y aura bien une édition de Vinexpo à Bordeaux en 2021. Et je peux d'ores et déjà vous donner un petit scoop. Cette édition aura lieu la première semaine du mois de juin 2021. D'accord. Donc première semaine, ça va être quoi ? Ça va être trois jours de salon, quatre jours de salon ? On va rester sur un format de quatre jours d'activité comme on l'avait fait dans les éditions. Début juin 2021. Oui, absolument. Est-ce qu'on reste sur le même format, celui qu'on a vécu cette année ? Parc des Expos, avec des exposants, et puis quelques déclinaisons en ville. Vous restez au Parc des Expos ? Alors, on va rester partiellement au Parc des Expos pour répondre à votre question et sans divulguer la programmatique du salon. Pour revenir sur votre première remarque, il était nécessaire de complètement revoir le modèle de Vinexpo Bordeaux. C'est-à-dire quand vous dites le modèle, c'est-à-dire un salon pour les professionnels avec des producteurs, des négociants, des... Ça, ça restera... Qui viennent du monde entier, qui viennent à Bordeaux. Ça, ça reste vraiment... Est-ce que ça, c'est l'ADN qui a encore du sens ? Ça reste, ça a toujours un sens, ça reste, et c'est un élément indissociable de Vinexpo. Professionnel, producteur, international, qualité, ça, ça fait partie de ce qu'est Vinexpo, où que nous soyons. Par contre, ce qui doit évidemment changer, c'est le format. On est dans une époque où on a vécu des formats XXL de salon. Je pense personnellement que cette époque est un peu révolue. Les dernières éditions qu'on a pu faire, on a parlé de Shanghai, qui était plus petit, mais extrêmement quali, extrêmement pointu, et c'est ce qui est recherché par nos partenaires. On a eu aussi un autre événement dans un style différent dans le Beaujolais, qu'on appelle Explorer. On fait venir des acheteurs in situ, en immersion totale dans une région. Ça a marché. Et ces éléments-là, ces événements-là sont recherchés. Démesurés au parc des expositions, ça, c'est révolu. C'est révolu, et puis l'histoire l'a démontré. Donc, on est sur un format complètement repensé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins d'exposants aussi ? C'est ça aussi, parce que si on réduit la taille, fatalement, il y a moins de monde. C'est moins d'exposants, mais beaucoup plus, on va chercher vraiment ce qu'on va appeler le premium et le super premium dans ces espaces-là. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'il faut bien comprendre ce qui faisait la force de Vinexpo. Ce qui faisait la force de Vinexpo, il y avait l'histoire, évidemment, on en avait parlé, on avait utilisé le terme de patrimonial. C'est patrimonial. Mais on n'utilisait peut-être probablement pas assez des éléments forts. Par exemple, la ville de Bordeaux. Aujourd'hui, aujourd'hui... Là, si on veut être dans le patrimonial, la ville de Bordeaux, la place de la Bourse... Il y a beaucoup de choses à faire dans Bordeaux et avec les Bordelais. Vous allez implanter Vinexpo davantage en centre-ville ? C'est-à-dire qu'on peut avoir des halls d'exposition imaginés au cœur de la ville de Pierre ? L'idée est d'amener Vinexpo là où on doit être, en rupture avec ce que le paysage des salons fait, dans beaucoup plus d'expérience, dans beaucoup plus de mise en situation. Et il est parfaitement envisageable de tenir certains lieux de Vinexpo au Bordeaux un peu plus dans le cœur de la ville. Donc on comprend bien que vous ne pouvez pas tout nous dévoiler et que vous en gardez pour les semaines à venir. Mais si on comprend bien Rodolphe Lamez, il y aura peut-être encore un ancrage au parc des expositions et encore. Mais c'est que surtout, il va y avoir une nouvelle configuration de Vinexpo Bordeaux 2021 avec des implantations en centre-ville. C'est ça ? C'est ça. On travaille sur un squelette, une colonne vertébrale qui traverse la ville jusqu'au parc des expositions. Est-ce que tout ça rencontre l'approbation déjà de tous les partenaires ? On sait que Vinexpo, c'est une grande machine, une machine complexe, beaucoup d'intervenants. Est-ce que là, ça fait consensus ? Alors, il faut comprendre Vinexpo. Vinexpo, c'est quelque chose que j'ai appris et parfois, il faut en passer par là. Vinexpo appartient à tout le monde sur le territoire bordelais. Donc à partir du moment où Vinexpo appartient à tout le monde, il est nécessaire d'aller rencontrer chacun des acteurs, chacune des organisations, associations ou syndicats qui comptent, les personnes de l'ombre aussi, et aller à leur rencontre, leur proposer, leur expliquer le projet, les écouter. Ça, c'est important. Nous, on est rentrés dans une période importante. C'est écouter, dire et faire ensemble. Ça, c'est vraiment essentiel. En tout cas, si vous gagnez le centre-ville, vous allez régler au moins un problème, c'est celui de l'accessibilité au parc des expositions, ce qui a souvent été pointé du doigt. Là, maintenant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se dessine. Pour rester sur ce point, Vinexpo Bordeaux, donc à de l'avenir ? Complètement. Et à un bel avenir. Alors, sur quelle base il va se reposer cet avenir ? Parce qu'il y a des ballons d'essai qui ont été lancés, plutôt réussis. Je pense au Symposium, notamment, qui était un vrieux réflexion et une boussole sur l'avenir. On garde le Symposium ? On garde le Symposium. Effectivement, c'était un essai en 2019 qui a bien porté ses fruits. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va régler les problèmes du climat dans les deux ans qui viennent. Donc, il y a une nécessité de continuer dans ce sillon-là. Donc, on va continuer. Donc, il y a un espace de réflexion et de débat. Vinexpo, c'est ça. Ça doit casser les codes. Ça doit amener beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'immersion. Donc, c'est de la valeur ajoutée, Ordof, là. Autre piste que vous aviez évoquée, une fusion, une corrélation dans le temps avec la semaine des primeurs. Puisque beaucoup d'acheteurs étrangers, des milliers d'acheteurs étrangers viennent à la même période. L'idée, c'était de combiner tout ça. C'était une bonne idée, une fausse bonne idée. Est-ce qu'elle verra le jour ? Alors, c'était mon idée. Donc, je vais avoir du mal à vous dire que c'était une mauvaise idée. Mais plus sérieusement, je pense qu'il était nécessaire de poser la question sur la table et puis de challenger un peu cette opportunité de faire d'une pierre deux coups. Toujours dans cet espace-là d'écouter, dire et faire ensemble, j'ai beaucoup écouté suite à avoir proposé cette idée. Et en toute objectivité, ça cassait une dynamique business. L'objectif de Vinexpo, c'est évidemment de toujours apporter du business. Donc, on va revenir sur cet espace de première semaine de juin, qui est un bon moment, pour laisser les primeurs respirer et tirer avantage de Vinexpo à Bordeaux. Autre piste qui avait été évoquée, c'était un petit peu muscler le champ eunotouristique, qui est vraiment un vecteur de développement. Ça, l'eunotourisme, ça restera... Alors, c'est le deuxième scoop, en fait... Deuxième scoop... J'ai bien fait de venir. Écoutez, merci. Deuxième scoop, c'est qu'en fait, oui, on va lancer un salon dédié à l'eunotourisme pendant Vinexpo Bordeaux 2021. Et là, c'est qui, la cible ? C'est le monde entier ? C'est Napa Vallée ? Oui, mais écoutez, hier soir, il n'y avait qu'à regarder ce qui s'est passé sur ces quatre derniers jours à Bordeaux avec les Grave One Capitals. On se rend compte que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Alors, nos clients qui cherchent des débouchés de distribution de vin sont aussi les mêmes qui mettent en place des programmes eunotouristes. Qui accueillent les gens à la propriété et qui accueillent le public. Qui accueillent le public, mais ce public-là a besoin d'être guidé et d'avoir connaissance. Donc, il y a une partie... Il y a un espace à prendre. Il y a un sparadrap du Capitaine Haddock à Vinexpo de tout temps et à jamais. C'était le fameux off. Alors, il disait, il y a ces soirées dans les châteaux qui contribuent au prestige et au rayonnement et à l'expérience Vinexpo à Bordeaux et qui ont en même temps cannibalisé le salon. Comment vous débrouillez de ça dans le nouveau Vinexpo ? C'est dans le nouveau Vinexpo. Moi, j'ai toujours dit que le in se passait pendant le salon et le off se passait après. Le off doit devenir officiel. C'est-à-dire qu'il y a une partie programmatique qu'on doit assumer. Je pense qu'il faut que... Le temps est venu que Vinexpo assume ce qu'il est. On est effectivement un élément très fort business. Ça, c'est notre marque de fabrique. L'éducation, l'intelligence, la valeur ajoutée et puis définitivement le off, les soirées. Mais la magie de Bordeaux. Mais la magie. C'est ce qui est attendu de la part de Vinexpo. Donc allons-y. Travaillons ensemble avec les châteaux. Passons des règles entre nous de façon un peu structurée. Et je pense que pour en avoir discuté avec quelques-uns, il y a de l'écho. Il y a une volonté de travailler ensemble dans ce sens-là. Donc ça veut dire le off va être intégré au in-finiment ? Oui, le off va être intégré. Et puis on a des produits qui sont fabuleux. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que pendant ces soirées qui ont eu lieu dans les châteaux, il ne faut surtout pas enlever ça. Il faut faire un peu de place aux étrangers parce que ça nous était reproché. Donc plutôt que d'en faire un désavantage, faisons-en un atout. Un atout. Alors avant 2021, Ordoche-Lamès, on va s'intéresser, il va y avoir 2020. Grosse année. Pas de Vinexpo Bordeaux, bien entendu. On l'a dit, ce serait tous les deux ans et ce sera en 2021. Donc l'année va démarrer très fort pour vous 2020 puisqu'il va y avoir le premier Vinexpo Paris avec ce partenariat qui a été noué là. Ce sera en février du 12 février. Comment ça se précise ? Parce que là encore, vu de Bordeaux, ça a fait grincer des dents. Maintenant, ça y est, c'est fait le coup et parti. Ça veut dire que beaucoup d'attentes sur le Vinexpo Paris ? Beaucoup d'attentes. Et pour mettre un peu les choses dans son contexte, on est dans un environnement très concurrentiel. Nous avions un salon initialement qui était prévu en janvier, le salon de Vinexpo, le salon de Wine Paris qui était prévu en février et puis le gros salon que tout le monde connaît qui était prévu en mars. Il ne faut pas être devin pour se rendre compte qu'il y en a trop. Et une de mes premières décisions a été de dire, regroupons-nous avec Wine Paris, unissons nos forces. Et franchement, quand je regarde, et a fortiori avec du recul aujourd'hui, le segment de marché qu'adressait Wine Paris, les segments d'acheteurs, notre segment de marché, nos segments d'acheteurs, il y avait parfaite complémentarité. Et à partir du moment où on a fait force commune, alors oui, ça a grincé des dents, oui, ça a été compliqué. Et je ne vais pas vous cacher que la commercialisation, pendant quelques temps, a été un peu difficile. Mais aujourd'hui, on a une volonté avec Wine Paris de réussir cette édition de 2020 qui aura lieu en février. Et pour tout vous dire, en fait, on a dépassé nos objectifs commerciaux. Là, en termes de commercialisation ? Bien sûr, on est plein. En termes d'exposants ? En termes d'exposants, on a vu prendre un peu plus d'espace sur Wine Expo, ce qui n'était pas prévu à la base. Donc vous serez sur combien de mètres carrés ? Là, on va être sur deux étages. Donc on va être sur à peu près 16 000 mètres carrés bruts. Rappelez-nous où c'est ? C'est aux portes de Versailles. Et nous serons dans le hall 7.1 et 7.2. Et nos confrères de Wine Paris seront dans le hall 4 et 6. Donc en termes d'immersion pour nos acheteurs, que ce soit les leurs ou les nôtres, ça va être vraiment... Donc là, il va y avoir aussi un petit côté démonstration de force. Si vous commencez à prendre un peu plus de... Si les objectifs sont déjà dépassés. Le message envoyé à la concurrence, vous parliez d'un grand salon que tout le monde connaît qui se passe en Allemagne. En tout cas, là, vous rebattez les cartes, c'est l'objectif ? C'est clairement l'objectif. Et je pense que ce salon va faire date. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est quand même de retrouver un leadership, mais mondial. Parce que Vinexpo, on l'a dit, Shanghai, Hong Kong, Paris, New York, on va en parler aussi. Il nous reste quelques minutes. Mais voilà, l'objectif est bien là, Rodolphe Lamès, de remettre Vinexpo là où il était ? Je vous l'avais dit il y a 6 mois, quand on s'était vus, l'objectif, c'était de faire Vinexpo le leader mondial dans le domaine des vins et des spi sur la partie exposition. Tous les éléments, depuis que je suis arrivé, vont dans ce sens-là. Paris, l'association avec Wine Paris... Ça va être le plus gros salon, finalement, Paris, en termes de volume ? Ah oui, ça va être le plus gros salon en France, mais c'est surtout le salon que tout le monde va regarder. Ça, je peux vous garantir, c'est que février, ça va être le salon que tout le monde va regarder pour prendre date sur l'avenir. Et nous comptons bien, avec Wine Paris, se convertir à l'essai. Réussir. Alors justement, ce sera du 10 au 12 février. Et le 2 au 3 mars, vous serez à New York. Donc le mois d'après, vous vous enchaînez avec Vinexpo New York. Rodolphe Lamès, est-ce qu'il y a encore assez de marché pour ça ? Comment vous emmenez vos exposants, vos clients, vous les emmenez à Paris, vous les emmenez à Bordeaux, vous les emmenez à Shanghai, vous les emmenez à New York ? À Hong Kong, après, ce sera au mois de mai. Comment ils suivent les propriétés, les négociants, tout le milieu d'affaires du vin ? Comment ils peuvent suivre ? Alors déjà, notre volonté, c'est de les emmener à faire des choix entre Vinexpo et les emmenez pas partout. Venez, venez avec nous. Donc voilà, finalement, il y a une offre sur la table. Il y a une offre sur la table. Ensuite, on l'a un petit peu évoqué, le marché global est compliqué en ce moment. Vous êtes aux Etats-Unis, vous prenez une taxe de 25% ad valorem, qui vient en règlement d'un litige de l'aéronautique. C'est quand même un peu dur. Mais il faut être malgré tout sur ces marchés, parce qu'il faut être présent. Ce n'est pas le moment de baisser la garde ? Non, surtout pas. C'est vraiment quand on est dans l'adversité qu'il faut vraiment être là. Et nous, notre rôle chez Vinexpo, c'est d'offrir une plateforme qui puisse apporter de la valeur de la part d'audience à nos clients sur ces marchés. Et ça ne se fait pas qu'en proposant une surface au sol. C'est en travaillant sur un vrai plan d'accompagnement, en mettant du contenu derrière, qui fait qu'on va attirer de la part médiatique sur les marchés. Donc que ce soit US, Europe ou Asie. On l'a un petit peu abordé. Il nous reste deux minutes. Deux minutes. Juste une question. On l'a un petit peu évoquée sur la situation du marché asiatique. Mais vu de Bordeaux, le marché est compliqué aujourd'hui. Baisse de la vente en grande distribution sur le marché national. La Chine, on en a parlé, une lente érosion. Hong Kong, on voit les zones d'un satiature. Brexit en Angleterre. Donc on ne sait pas ce que va devenir le rôle de la filière, en tout cas des vins français. Et les États-Unis, vous le disiez, 25%. Ce n'est pas compliqué pour Vinexpo de faire des salons qui marchent ? Est-ce que cette crise sur le marché du vin, qui est en train d'être réfléchie, appréhendée, ça ne vous impacte pas, vous, dans votre activité ? Ça nous impacte forcément. Et ça ne nous donne que des devoirs. Le devoir d'être meilleur, d'être plus pertinent et d'être les plus, entre guillemets, héroïste possible pour nos clients. Et ça, c'est mon job de remettre sans arrêt sur la planche à dessin ce que doit être l'avenir de Vinexpo et de travailler avec mes clients. Et c'est peut-être ce qui s'est passé ces sept derniers mois. C'est qu'on n'a probablement jamais autant écouté, dit et fait ensemble que dans le passé. C'est-à-dire que vous avez réussi quelque part ce tour de force, faire la mêlée avec tout le bordelais autour de Vinexpo ? C'est au bordelais qu'il faut poser la question, mais j'ai l'impression que l'amalgame prend. Rodolphe Lamez, pour finir, il nous reste une minute. Comment ça se passe, votre apprentissage du vin, à titre personnel ? Parce que là, forcément, on a parlé de tous les pays où Vinexpo est présent, mais derrière ça, il y a des rencontres, il y a des dégustations, forcément. Quand vous étiez venu nous voir, tout ça était un peu neuf aussi pour vous. Est-ce que le palais s'est affiné ces six derniers mois ? Oui, peut-être. Oui, le palais s'est affiné. Avec modération, je le rappelle. Toujours, mon palais s'affine, mon corps se dilate. Est-ce que, racontez-nous quelques coups de cœur, ça peut être à Bordeaux, en Beaujolais aussi, dans le monde, parce que finalement, derrière tout ça, il y a une notion d'art de vivre. Alors, j'ai eu quelques coups de cœur avec des personnes. Parce que finalement, le vin, quand on le goûtait, c'est bien, mais parler avec le propriétaire, le producteur derrière et dans son domaine, ça vaut. Alors, j'ai toujours réticence à donner des noms. En tout cas, on a bien compris que c'est les rencontres d'hommes, et aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche. Rive droite et rive gauche, le pont est fait. Voilà, je pense qu'en termes de diplôme, merci. Vous ne pouviez pas faire mieux. Rodolphe Lamès, merci d'être venu nous voir, nous expliquer. Donc, il y aura un Vinexpo 2021, un Vinexpo nouveau, qui prendra sans doute racine, et même certainement dans la ville, dans le cœur de ville de Bordeaux. Voilà, affaire à suivre. Xavier Sauta, merci. On vous retrouve dans les colonnes de Sud-Ouest pour suivre Vinexpo, mais aussi les municipales à Bordeaux. J'en parlais en précieux de cette émission. Voilà, affaire à suivre. Ne ratez pas Sautolk, notamment. Merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501